Mais vous savez, l'emploi des jeunes, sur toute l'Afrique, c'est le même problème. Si on a une population jeune, si on a un jeune, il constitue plus de 58 à 60%, il y a un problème. Alors, il faut faire l'analyse structurelle des problèmes là, pour voir qu'il y a un problème à l'autre. Il y a un problème à l'enfant, il faut faire des enfants, il faut faire des enfants, il faut faire des enfants, il faut faire des enfants. Bien que nous sommes en train de relancer l'économie, c'est l'artisanat. Mais l'artisanat ne fait pas un petit Sénégal. L'artisanat, c'est plus de 300 et quelques métiers. Mais nous sommes en train de faire des cordonneries, des vanneries, des communes qui ont fait des banques, des broderies. Maintenant, il y a un atelier qui a 300. Il y a un petit atelier. Vous savez, l'atelier, vous pouvez faire un minimum de 2 ou 4 personnes qui perdent la journée. Mais les enfants, ils pensent que ce qui a impacté le secteur, c'est qu'ils ont attendu le métier. C'est ce qui nous a vu. C'est ce qui nous a dit qu'ils ont fait des ateliers et des 1 kg. Mais il y a beaucoup de problèmes parce que l'emploi, ce n'est pas l'artisanat, c'est l'emploi, bien que l'économie, c'est l'économie, etc. Mais vous voyez, pour que nous puissions satisfaire la demande des jeunes, il faut que nous changez de paradigme. Il faut que nous changez de paradigme et qu'on change même de cap. Parce qu'il faut que l'on relance le secteur primaire, l'agriculture et l'élevage. Parce que le problème, je parle sous le contrôle du doigt, qui est la liste. Donc le problème, nous n'avons pas de contrôle sur le marché. Nous n'avons pas de contrôle sur le marché et nous ne produisons pas assez. Donc il y a le problème de l'agriculture qu'il faut véritablement révolutionner. Et si nous avons une industrie, nous avons un secteur privé fort, contrôlé par un état fort, il nous sera difficile de fournir suffisamment d'emplois et d'employer les jeunes. Moi, mon credo, c'est de booster la production au niveau de l'agriculture, au niveau de l'élevage, pour qu'on puisse transformer nos produits, pour que nos produits ne soient pas sous le contrôle de ceux qui achètent. Parce que ceux qui achètent imposent leur prix. Il faut que l'on transforme nos produits en semi-fini. Et aujourd'hui, le tissu industriel sénégalais est un tissu assez faible, tourné autour de l'agro-business. Aujourd'hui, nous avons des mines, nous avons des infrastructures, nous avons la ressource humaine, nous avons une position nationale géostratégique à 6 heures de New York, 6 heures de l'Europe, 6 heures de l'Amérique latine, etc. Donc, de l'Amérique du Sud, il nous faut qu'on se ressaisisse, qu'on capitalise sur nos atouts, et qu'on lance le booster véritablement de notre économie, pour que sous nos pays pays, regarde, on a 6,5% de l'État, nous avons 4%. Aujourd'hui, on va être peut-être au niveau de 4,2% ou même moins, et avec les risques investisseurs, parce que les risques politiques, les investissements ne sont pas encore prêts. Ce que nous devons faire, c'est que le travail, nous sommes en train de faire un montage, il n'y a qu'un autre part pour qu'on soit en train de se faire, nous sommes en considération politique ou crypto-personnel dans le pays qui est dégradé. Ce pays, la campagne à laquelle nous allons actuellement, depuis que nous avons une campagne présidentielle, pour une opposition, pour une nationale, le mot phare, c'est la préservation de notre État.